Et on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour un nouveau jeu, j'ai déjà mis le logo, je ne l'ai pas fait exprès, ce sera donc 30 Flights of Loving. Je ne sais absolument pas ce que c'est, Sky Willy de Game Side Story, si vous connaissez, m'a passé le jeu sur Steam en me disant c'est le jeu WTF du moment. Alors je me suis dit, on va bien voir. Donc c'est développé par Blendo Games qui avait déjà fait, enfin leur jeu le plus connu c'est Atom Zombie Smasher, il coûte 4,99€ sur Steam, et puis voilà. Alors on va se lancer directement dedans parce que sinon, 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 je n'ai rien d'autre à dire après sinon. Donc, alors dès qu'on commence le jeu, on se retrouve là, dans cet écran-là. On peut utiliser une porte, enfin il ne veut pas la mettre là. Donc là il nous dit les commandes, c'est bien gentil tout ça. Sur échappe, on a les options qui étaient évidemment, et le mode carrière, je ne sais absolument pas ce que c'est. Parce que quand on va dessus, en fait, on a le jeu, 30 Flights of Loving, les commentateurs, les commentaires audio, des développeurs apparemment. C'est un truc qu'on peut activer pendant le jeu. Et Gravity Bones, qui est un de leurs précédents jeux, ou la suite d'un de leurs précédents jeux, enfin je ne sais plus très bien. Enfin dedans, il y a un petit jeu quoi, bonus, enfin petit jeu, je ne sais pas s'il est petit en fait. Bref, de toute façon pour le moment, on va continuer ça, on va bien regarder de quoi ça parle. En tout cas, il y a une certaine ambiance, ça c'est sûr. Hop, une petite pub pour Atom Zombie Smasher. D'accord, je ne parle pas cette langue. Ok, on a des blames carrés. Et pour l'offre, là. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'alcool de situation, ça ne me fera rien. Des sketchs. Ah, on peut en utiliser un. Ah, il y a des petits bugs d'ombre, les gens. Bon, ce n'est pas très grave ça, encore. Je dois avoir des éperons ou un truc, vous voyez le bruit que ça fait quand je saute. Provision de Sons. Ah, c'est sympa ça. Bon, on va l'utiliser. Oh, une porte, c'est prête. Des textures très cartoon. Je ne sais pas si ça, c'est censé être liquide, mais on ne va pas critiquer tout et n'importe quoi. Ah, voilà. Là, on est dans ce qui m'intéresse. Des flingues. Et de la bibine. Alors. Allô, allô. On peut pousser des canards, c'est toujours drôle. Désolé pour la pause. Condition directe, je le rappelle. Donc, on peut pousser des canards, ça c'est déjà bon, c'est un bon point pour eux. D'accord. Des passeports. Je suis sûr qu'il y a des tas de références à leurs anciens jeux. Mais comme je n'ai pas trop, trop joué à Tom Zombie Smasher et les autres, je ne sais pas. Bon, on récupère un flingue, c'est toujours bien. Je bois tout. Par l'espagnol, de toute évidence. D'accord. D'accord. On ne va pas tout comprendre. Les canards ont une drôle de voix. Alors les couleurs, c'est assez spécial. D'accord, venez. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je croyais que ce serait une séquence-titre ou autre. Ça bug ou c'est comme ça? The fuck? Bon, bah d'accord, on va continuer. Je ne comprends rien. On peut efficher une orange. Je suis ravi. Le temps passe, en tout cas. La horloge vient de changer de 5h et quelques à 7h et quelques. J'imagine que ça a du sens. C'est pas ce qu'il est, hein? Je crois que ça va se passer. Il y a plein de chats manoeuurs. D'accord, d'accord. Effectivement, c'est un petit peu what the fuck, hein? Je ne sais pas si je suis censé monter ou descendre. Il n'y a rien à faire. Bon bah on va descendre pour voir. J'ai envie de me le faire comme ça, il ne semble pas y avoir de vie. On ne peut pas. On ne peut pas. Je pensais pouvoir sauter, tomber et puis basta mais non. Salut le petit champ. Des fois je ne sais pas ce qu'il se passe dans mon écran. Il y a des trucs... Fuck c'était en haut ? Effectivement il y a un problème d'escalier, oui. Bon bah on va remonter. C'est le même doubleur qui a fait la voix des chats et des canards, ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Rien, putain je ne fais rien, je veux dire ce qui est changé maintenant. Je croyais, je regarde les ouvres. Et nous Butcher... On ne fera pas ça. On ne serait jamais 사고és. C'est ça, ça n'est pas possible ? C'est vraiment pas ça qu'il faut faire, mais je vais le faire juste parce qu'on peut, dès que j'y arrive. Bon, ça ne m'avance pas des masses, c'est passionnant comme vidéo, vous avez entendu des chats, donc ne vous plaignez pas. Pour l'instant, je ne peux pas dire si c'est bon ou mauvais, c'est juste conceptuel. Ah oui, mais c'est moi. Il n'y a que moi. Enfin, je ne sais absolument pas ce que je dois faire. Ça s'arrête peut-être là. Non, je ne pense pas. Sinon, il n'y aurait vraiment aucun... J'allais dire aucun scénar, mais vu comme c'est parti, je ne m'étendrai pas tellement. Je ne suis pas censé faire ça, je crois. Non, ça, ce n'était pas bon. On va pas passer tout le temps dessus de toute façon. C'est parti. C'est parti. Ah, peut-être là-bas. On recommence. Sûrement pas, à mon avis, ce n'est pas aussi compliqué, mais vu que je ne trouve pas parce que je suis trop nul. Peut-être que si, au fond. Peut-être qu'il faut que j'aille sur le balcon parce qu'il y a trois balcon. Ouais, on va se tenter ça. J'en ai un peu marre des escaliers, là. Un tout petit peu. Ouais, je suis censé y aller comme un. Est-ce que je suis censé y aller déjà de base, mais... Si, je suis censé... Non, c'est même pas ouvert, il n'y a rien. Ah, c'est même pas ouvert, il n'y a rien. J'ai rien d'interactif. Il ne faut pas... Ah, put... Voilà, je viens me chercher pendant près de 10 minutes. C'était juste là. Voilà, voilà. Ou comment s'éviter d'avoir à écrire un speech. Ils dansent très bien tous ces gens. D'accord. Quoi ? Quoi ? Alors là, je marche très lentement. Quoi ? Quoi ? D'accord. D'accord. Quoi ? Oh, mais je l'ai pas là. Chargement. Chargements. Je pense que droite et gauche, à mon avis, ça mène au même endroit. Voilà. D'accord. C'est un bug ou c'est vraiment censé ressembler à ça ? Ça a l'air de vraiment ressembler à ça ? On ne fait absolument rien là. D'accord. J'ai l'impression, au lieu de faire une vidéo d'ailleurs, d'avoir fait un walkthrough. Un peu. Je ne comprends rien. Les musiques sont très bonnes, ce qui vient de la musique. Ça, j'avais reconnu que c'était quick, le moteur, parce qu'il y a le truc, le splash screen au début. On s'en fiche. Les musiques sont vraiment bonnes. C'est qui ? Chris Remo ? En même temps, je ne peux pas connaître, c'est un mec indépendant. Mais je trouve les musiques vraiment sympathiques. Il y a une bonne ambiance là. Les musiques sont très bonnes. Il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Il y a une belle ambiance. Ça n'a pas de sens, monsieur. J'aime bien l'idée, mais ça n'a pas de sens. Je vais relancer avec les commentaires des développeurs, juste pour savoir. Ah, j'aurais bien aimé les commentaires sur l'audio. Ah, d'accord. Donc à la base c'est un test de moteur. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Essayons Gravity Bone. On reconnaîtra le style graphique. Applaudissements. Ouais, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. C'est bon. Il faut que j'ouvre ça à un roue, j'espère qu'il n'y aura pas de masse, en théorie il n'y aura pas de masse. Je ne vois pas. Je ne vais plus de loin dans la tête. Il faut que je parte, j'en ai vu la porte tout à l'heure. On s'enchaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. D'accord. Il y a toujours un peu de baril quand même. Une derrière. Encore la salle. J'aime bien l'idée de ce jeu. J'aime bien. C'est parti. 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 Ça recommence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti.